Musique Hello et chat, comment allez-vous aujourd'hui ? Bien j'espère, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue et je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait Pardon, 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 pardon Je le dis directement, j'ai un éclat dans l'oeil C'est bien celui-là ? Oui c'est celui-là J'ai un vaisseau qui a pété dans mon oeil donc si j'arrive, vous voyez que mon oeil est fort rouge c'est tout à fait normal, c'est très esthétique mais on fera avec J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de la marque Missguided que vous connaissez certainement Mais si, vous savez Missguided, cette marque dont parlent toutes les youtubeuses parce qu'elles ont un partenariat et qu'elles reçoivent des vêtements gratos Je plaisante, ou pas ? Eh bien moi, je n'ai pas de partenariat donc vous pouvez compter sur moi pour vous dire la vérité rien que la vérité D'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo, elle ne me proposera jamais de bosser avec elle Hello darkness my old friend Non je plaisante, je m'en fiche en fait Alors, par où commencer le désastre ? Une revue ne serait pas une bonne revue sans un petit bout d'histoire Missguided est une marque qui nous vient du Royaume-Uni créée par Nitin Passi en 2009 C'est donc une marque plutôt jeune et en 2014, son entreprise affichait un chiffre d'affaires de 80 millions de dollars Autrement dit, ça marche plutôt bien pour eux Alors, je sais qu'il existe une boutique physique à Londres ouverte en 2016, mais le succès de la marque réside surtout dans le fait qu'ils vendent par internet et que donc on peut commander un peu partout à travers le monde Et qui dit vente en ligne, dit aussi prix plutôt attractif puisque la plupart des gens disent que c'est une marque qui est vraiment pas chère Pour retrouver leurs vêtements, c'est assez simple Il suffit de se rendre sur leur site internet ou sur Zalando Au niveau des prix, vous devez compter à peu près 50€ pour un blazer 35 à 45€ pour un jean et 20 à 40€ pour une robe toute simple Et c'est là qu'on se rend compte que c'est pas si bon marché que ça en fait Au niveau des tailles, vous serez surpris comme moi d'apprendre qu'ils ont pensé à peu près à tout Il y a pour mince, pour ronde, pour petite, pour grande Il y en a en fait pour toutes les silhouettes Du moins c'est ce qu'ils nous vendent sur papier Alors je vous propose de passer à un petit défilé pour voir ce que les vêtements rendent portés par moi Donc je fais une taille ML pour le haut et je mets en jean une taille 38 Donc je suis de corpulence plutôt moyenne avec quelques rondeurs bien placées Donc en principe, je devrais trouver ce qu'il me faut chez Miss Guided On commence ce défilé par un pull qui sur papier était censé vous Et là c'est vraiment pas fameux Donc vous voyez, il est beaucoup trop large On dirait du XL alors que ça n'en est pas En plus de ça, quand vous regardez les manches, elles sont trop longues Le décolleté m'écrase la poitrine, c'est raté Alors pour cette petite robe, sac à patates Mais je vous jure que sur le mannequin elle était magnifique Et bien c'est la catastrophe Regardez-moi, ça n'a aucune forme, je pourrais m'envoler Quand on regarde les manches, les coutures, c'est une catastrophe J'ai dû serrer au maximum pour que ça tienne mais c'est d'une laideur Alors là franchement, je suis très déçue Alors cette petite combi short, c'est sans doute ce qui m'allait le mieux Et encore c'est pas fameux Parce que comme vous voyez, ça m'écrase les fesses Le tissu sur le devant au niveau du ventre, c'est pas plateur du tout Le décolleté est pas trop moche Mais le tissu, oh là là, c'est raté aussi Alors ça, franchement c'était le pompon C'est moche, c'est clairement moche C'était censé faire un effet Brigitte Bardot Et je devais le baisser un petit peu sur les épaules Mais si je fais ça, on dirait que mes seins vont sortir C'est atroce Quant aux coutures, n'en parlons pas, c'était déjà cassé Le devant, il y a tout qui pend C'est d'une laideur sans nom Alors on termine par la tenue que je portais ce jour-là Et croyez-le ou non, mais elle était au même prix que les vêtements chez Miss Guided Et franchement, ça rend beaucoup mieux Sérieusement, est-ce que c'est nécessaire que je commente encore ? En fait, les tailles, c'est juste n'importe quoi Et je pense que la coupe pourrait filer des complexes à n'importe qui Ça fait sac à patate quoi Et sac à patate vulgaire en plus Franchement, je trouve ça assez scandaleux de faire un catalogue de taille aussi complet Si c'est pour qu'au final, les fringues n'aillent qu'à un seul type de nana En gros, pour porter ça, tu dois être ultra mince et plutôt plate Parce que l'effet sac à patate, il pardonne pas Et donc si comme moi, t'as quelques courbes Et ben, tu ressembles à rien en fait Et les décolletés, soit ils écrasent complètement la poitrine Soit ils te font ressortir les hains comme pas possible Donc toi, t'auras pas à voir trop de poitrine si tu veux sortir de chez toi Et pas aguicher tout le quartier Parlons à présent des matières Ah c'est simple, c'est du synthétique Et même pour le pull qui est censé être en coton Quand je regarde l'étiquette, c'est 55% de polyester pour 45% de coton Et ça se voit Quand je le touche, je vois très bien que si je le lave une fois Il va être tout plucheux après Oh et vraiment, comment ose-t-on demander entre 30 et 50 euros pour ces trucs Je veux dire, même au niveau des finitions quoi C'est quoi ces coutures qui s'effilogent dans tous les ans ? Je crois que je tire un peu, je crête tout le pull quoi Parce que honnêtement, ça a pas dû leur coûter trop cher en fabrication Vu que c'est du made in Pakistan Franchement les filles, passez votre chemin et n'investissez pas dans ce truc Je suis certaine qu'au marché près de chez vous Vous trouverez des vêtements moins chers, de qualité identique Et peut-être même meilleurs Franchement, cette marque n'en vaut pas la peine Et pire, elle peut vous filer des complexes Vous pouvez croire que vous êtes mal foutus Alors qu'en fait, ce sont les freines qui sont mal taillées Moi franchement, je voulais les voir de près Les essayer pour me faire ma propre idée Eh ben c'est fait, je vais tout remballer Et je vais certainement plus jamais commander Voilà, c'est tout pour cette revue J'espère que mon avis sincère vous aura plu Je vous donne un conseil d'amis Faites attention aux marques qui sont trop souvent plébiscitées par les youtubeuses Ça cache généralement un partenariat Et ça peut engendrer un avis orienté Je dis pas que c'est toujours le cas Mais ça devient difficile de distinguer le faux du vrai A l'air de la publicité déguisée Alors soyez prudentes Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite les beautés Sous-titres par Jérémy Diaz